Les Mystères de Paris, un film de 1935 de Félix Gandéra d'après le célèbre roman de Gensu, avec dans les rôles principaux Madeleine Oseray, Marcel Génia, Lucienne Lemarchand, Constant Rémy, Lucien Barou, Henri Roland et, dans un petit rôle, Raymond Cordy. Le sujet, en 1820 à Paris, le duc de Géraldstein, c'est-à-dire Henri Roland, fait un voyage. 16 ans auparavant, il a eu une fille qui lui a été enlevée par sa mère, chassée du palais. Après de nombreuses péripéties dramatiques, Henri Roland retrouve sa fille en la personne de Fleur de Marie, c'est-à-dire Madeleine Oseray, martyrisée toute son enfance par la chouette, qui n'est autre que Marcel Génia, et le maître d'école, autrement dit Constant Rémy. Martyrilisée, donc, et brutalisée par ces deux personnages qui seront heureusement punis pour leur crime. Notre avis ? Alors, Les Mystères de Paris, c'est avant tout un roman, et plus exactement un roman feuilleton, paru en 1842 dans la presse, et d'ailleurs je crois que, historiquement, c'est le premier des romans feuilleton parus en France. Alors, on connaît le succès qu'a eu cette formule, un roman découpé en tranches, qu'on découvre dans son journal tous les jours ou toutes les semaines, avec la célèbre formule, la suite au prochain numéro. Le succès des Mystères de Paris est tout à fait justifié, tout à fait légitime, c'est un magnifique roman d'aventure, avec des scènes spectaculaires, et fortes en émotions. Bien évidemment, le cinéma s'est très vite intéressé à cette aventure très spectaculaire et très mouvementée. Nous avons donc une première version, muette, en 1911, suivie d'une deuxième version, en 1922. Ensuite, nous avons celle-ci, en 1935, de Félix Gandéra, suivie en 1943 par, certainement, la meilleure des versions, celle de Jacques de Baron Célie. Et enfin, nous avons une version, en 1962, avec, dans le rôle principal, Jean Marais. Alors, s'agissant de cette version de 1935, on ne s'étonnera pas de ce qu'elle souffre d'une mise en scène très théâtrale. En effet, Félix Gandéra était un réalisateur très rigide et assez peu inspiré. Mais, il y a une sorte d'invention dans ce film, car la première chose que remarque le spectateur, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, Constant Rémy, le maître d'école, Marcel Génia, la Chouette, par exemple, eh bien, un certain nombre d'acteurs sont très maquillés, on peut même dire qu'ils sont grimés. On dirait même qu'ils portent des masques. Alors, c'est un parti pris de mise en scène assez étonnant, qui pourrait se comprendre à la rigueur dans une représentation théâtrale, puisqu'il est vrai que, dans le théâtre antique, les acteurs grecs portaient des masques, qui leur servaient également de porte-voix. Mais au cinéma, quand même, c'est un petit peu gênant, parce que, évidemment, le spectateur ne peut pas lire, sur le visage des acteurs, leurs émotions et leurs intentions, tout ça est assez déconcertant. Ce maquillage outrancier, ces perruques, ces costumes de carnaval, donnent parfois au film un côté grand guignol, franchement regrettable. De même, les décors de studio, très carton-pâte, très toile-peinte, accentuent le caractère factice du récit. Mais faut-il que les mystères de Paris soient vraiment un bon roman, car malgré ses défauts, malgré une mise en scène, rappelons-le, très théâtrale, le film est un spectacle assez agréable, ou du moins qui se laisse voir avec un certain plaisir. L'intrigue est solide, les nombreux rebondissements sont bien trouvés. Si le spectateur accepte les parties pris esthétiques fort discutables du réalisateur, il se laissera entraîner par cette aventure un peu rocambolesque, mais captivante, surtout si on a gardé une âme d'enfant. On préférera quand même à cette version de 1935, celle de 1943, de Jacques de Baron Sely.